Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Atlético de Madrid contre Las Palmas. C'est un match qui a lieu ce dimanche 3 novembre 2024 à 14h pour le compte de la 12ème journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Alors l'Atletico de Madrid c'est le 4ème du classement qui reçoit Las Palmas le 18ème. Dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Liga puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues les stades de l'Atletico de Madrid et de Las Palmas et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Binsport 1. Et donc au classement on a donc l'Atletico de Madrid qui est 4ème en Liga avec 20 points en 11 matchs 5 victoires, 5 nuls seulement, 1 défaite, 16 buts pour, 7 buts encaissés plus 9 de différence de but. Bon ils ont la meilleure défense de Liga mais ils sont finalement quand même à 10 points du premier Barcelone et à 4 points du deuxième le Real Madrid. De son côté Las Palmas est 18ème avec 9 points seulement en 11 matchs, 2 victoires, 3 nuls, 6 défaite, 13 buts pour, 19 comptes, moins 6 de différence de but. Bon ils sont très mal classés mais vous voyez ils ont très peu de retard. Par exemple le 12ème n'est qu'à 3 points avec un enchaînement de victoire et il pourrait très très vite sortir de la zone rouge. Au niveau des buteurs, pour Las Palmas on a Molero avec 4 buts en 11 matchs, il n'y a pas de joueurs dans les 14 premiers de l'Atletico de Madrid pour l'instant. C'est assez étonnant, c'est vrai que Griezmann n'apparaît pas dedans, bon après voilà c'est comme ça, c'est le foot. Et pour les meilleurs passeurs, pour l'Atletico de Madrid on a Griezmann avec 4 passes décisives, là il est 6ème ex-aequo. Et sinon pour Las Palmas on a McBurnie avec 3 passes décisives, et pour l'Atletico on a aussi Sorlotte avec 2 passes décisives. Alors les 10 derniers résultats de toute compétition confondue, l'Atletico de Madrid ça ne marche pas terrible, c'est vrai que c'est seulement 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, bon les résultats ne sont pas au top du top, ils viennent d'enchaîner 2 défaites d'affilée, et puis c'est vrai que il y a peut-être je pense de la fatigue dans ce début de saison, où ils avaient démarré plutôt pas mal, mais vous voyez sur les 6 derniers matchs, ils n'ont fait qu'une seule victoire contre le Ganes 3-1, et puis ils ont fait 2 nuls et 3 défaites. Alors il y a une grosse défaite 4-0 à Benfica en Ligue des Champions, il y a une défaite à domicile contre l'Ile 3-1 qui fait mal, et une défaite au Real Betis 1-0 en Liga, donc finalement l'Atletico de Madrid, ils ne sont pas au top, il va falloir qu'ils se rattrapent chez eux, ils restent donc sur une défaite contre l'Ile 3-1, une victoire contre le Ganes 3-1, je pense que les matchs à domicile ont fait un part-out contre le Real Madrid, et ils ont battu Leipzig 2-1 et Valence 3-0, mais ça c'était quand ça marchait plutôt pas mal, on va voir s'ils sont capables de se ressaisir face à Las Palmas, Las Palmas sur les 10 derniers matchs, c'est 2 victoires de nuls, 6 défaites ont eu pour 17 comptes, moins 6 de différence de but, Las Palmas reste par contre sur 2 victoires d'affilée, ils ont gagné 3-2 à Valence, et à domicile ils ont battu Riron 1-0, donc ça c'est très très bon pour la conférence, par contre les autres matchs étaient assez catastrophiques. A l'extérieur avant la victoire à Valence, ils ont perdu 3-1 à Villareal, ils ont perdu 2-1 à Osasuna, ils ont perdu 2-0 à Lavez, et ils ont perdu 2-1 à Le Ganes, donc on a face à face une équipe de l'Atletico de Madrid qui n'est pas du tout en forme, et Las Palmas qui est plutôt en forme, malgré tout je verrai quand même une victoire de l'Atletico de Madrid, peut-être 2-0 ou 2-1 contre Las Palmas. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour l'Atletico de Madrid on aurait du 3-4-3 à Gardien, Oblak et joueurs de champ Vitzel, Rimenes, Révers, Galan, Molina, De Paul, Coquet, Lignot, Griezmann, Alvarez et Sorlotte. Et pour Las Palmas on aurait du 4-3-3 en tactique, avec Gardien Sileson, et joueurs de champ Rosada, McKenna, Suarez, Munoz, Campana, Rodriguez et Sugo, Fuster, Molero et Fabio Silva. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 3 novembre 2024 à 14h, pour le match de football de la 12e journée du championnat d'Espan Ligue à saison 2024-2025. L'Atletico de Madrid, 4e du classement, reçoit Las Palmas le 18e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501.